Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir comment rendre privé notre compte Instagram. Et en même temps, je vous invite à vous abonner gratuitement à la chaîne et à activer les notifications pour être tenu au courant des prochaines vidéos. Alors pour commencer, on va se connecter directement avec notre compte Instagram sur la plateforme. Et là, par défaut, lorsque l'on a créé notre compte Instagram, celui-ci a un profil public, c'est-à-dire que n'importe qui peut avoir accès à nos publications. Petit exemple, si je me connecte avec le compte d'un autre utilisateur, si celui-ci veut accéder à mon profil, via les recherches par exemple, il peut avoir accès directement à toutes mes publications. Par contre, si je veux que ce ne soit que mes contacts Instagram qui a accès à mes publications, il faut que je passe mon compte en mode privé. Donc pour cela, je me reconnecte avec mon compte. Lorsque vous êtes sur la page d'accueil, vous allez sur votre profil. Ensuite, vous allez dans le menu en haut et vous appuyez sur paramètres tout en bas et vous faites défiler les paramètres jusqu'à compte privé. Et si vous appuyez sur le bouton Instagram, vous informe effectivement des paramètres du mode privé. Vous validez en appuyant sur OK et à partir de là, lorsque je me connecte avec le compte de l'autre utilisateur qui ne fait pas partie de mes contacts, si je me rends sur le profil de mon compte, via la recherche par exemple, on peut voir que mon compte est bien en mode privé et que le compte de cet autre utilisateur n'a pas accès à mes publications. Et que si celui-ci souhaite y accéder, il doit s'abonner à notre chaîne et nous, de notre côté, en allant sur le cœur ici, on peut valider ou non la demande de cet autre utilisateur à faire partie de nos contacts et donc d'accéder à nos publications. Et si l'on souhaite de nouveau rendre public notre compte, il suffit de retourner sur notre profil, d'aller dans le menu tout en haut et ensuite sur paramètres en bas et de refaire défiler les paramètres jusqu'à compte privé et de désactiver cette fonction en validant sur OK. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la partager puis à la liker. Et moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao !